bonjour pour cette deuxième vidéo de la journée je vous propose une petite série d'étirements qui va reprendre les étirements et les chaînes GDS sur lesquelles nous travaillons en cabinet je vais aller assez vite je vais vous montrer les positionnements et je vous invite à les reproduire en prenant vraiment le temps donc on peut pas beaucoup s'entraîner en période de d'isalement donc du coup vous avez le temps de les faire prenez votre temps inspirez expirez et prenez entre 5 et 10 minutes par positionnement donc nous allons commencer allonger vous allez passer donc votre jambe gauche du côté droit vous allez tirer votre main gauche pour la mettre dans le prolongement des épaules à 90 et vous allez tourner la tête l'important ça va être de conserver épaules au sol bassin au sol et pour les plus aisés vous allez pouvoir tendre la jambe et tirer la pointe de pied et de la roue pour l'ensemble de ces étirements nous n'avons pas besoin que ça tire on recherche plutôt une mobilité comme tout à l'heure donc n'hésitez pas à relâcher l'étirement si ça tire trop à nouveau on recule la tête on met le bras dans le prolongement des épaules et on tient et on revient dans la position initiale donc vous prenez un petit peu plus de temps pour être mieux positionné je voulais vous faire en vous allez passer le pied droit sous la fesse gauche vous pouvez vous aider votre main vous allez passer la main droite au dessus de la tête vous allez passer le pied droit sous la fesse gauche vous pouvez vous aider votre main gauche si c'est trop douloureux vous allez relâcher un petit peu mettre moins de flexion mais vous devez conserver l'alignement genoux hanches épaules et vous allez tourner la tête pour regarder votre cul pour la jambe gauche je vous montre comme ceci je viens positionner mon pied sous la fesse gauche je viens monter vos bras au dessus de la tête je viens tourner la tête pour regarder mon bras gauche cette fois ci vous effectuez jambe gauche puis jambe droite le suivant est beaucoup plus facile vous avez tourné paume de bain vers le ciel étoile de mer vous fermez les jambes vous fermez vous roulez sur le côté jusqu'à vous retrouver en position escargot les fesses sur les talons vous allez vous reposer le front sur les genoux les bras le long du corps pour tous les exercices c'est important d'inspirer et d'expirer librement afin de sentir le relâchement vous cédez la position uniquement quand vous sentez un relâchement complet des plans musculaires ensuite vous allez glisser maquille deux jambes bien parallèles face à vous vous allez enrouler le menton et glisser vers l'avant pointe de pied flex vers vous inutile de descendre trop loin si vous lâchez le menton le menton doit être contre la poitrine et ensuite seulement j'essaie de m'enrouler le plus loin possible exercice suivant cette fois ci il n'y a pas de préférence vous pouvez commencer soit par la jambe gauche soit par la jambe droite jambe droite devant jambe gauche je rétroverse j'essaie de conserver l'alignement de ne pas être ouvert épaules bien de face et je maintiens vous allez jusqu'à la pointe de pied il faut enrouler la pointe de pied pour avoir l'étirement complet de cette chaîne et pensez à bien rebesculez votre bassin pareil, idem sur l'autre jambe on rétroverse le bassin et vous faites attention d'avoir les épaules parallèles et le bassin bien parallèle et vous terminerez cette série par le premier mouvement on commence et on termine cette série de mobilité par le premier mouvement c'est uniquement quand vous avez fait la boucle complète que vous pouvez passer à autre chose je vous invite à vraiment prendre 5 à 10 minutes par jambe par mouvement ce qui fait que le total de la boucle doit faire à peu près 20 à 25 minutes pour avoir un intérêt je vous invite également à refaire la boucle une deuxième fois et cette fois ci à passer quelques secondes dans chaque position en occupant les positions doivent être douloureuses on doit à peine sentir l'étirement si vous sentez trop d'étirement, relâchez un petit peu la position pour être plus adéquat ça va donc on on